C'est ce qui m'embête un peu à l'heure actuelle, c'est que les gens ont totalement délaissé leur corps. Ça fait très longtemps qu'on n'utilise plus son corps. On a des bras, c'est fait pour grimper, des jambes pour sauter, et nous on ne fait rien de tout ça, on marche, on s'assoit. Et pour moi c'est vraiment très très important pour être épanoui, pour être complet en quelque sorte. Il faut savoir se servir de son esprit évidemment, mais aussi de son corps. Tous les enfants sautent, grimpent, courent partout, et c'est naturel. On ne leur a pas dit de faire ça, ou eux ils ne réfléchissent pas quand ils font, c'est vraiment, ils s'amusent et c'est leur façon de faire. Et ça on l'a perdu en grandissant, on s'arrête de le faire. Et je trouve ça assez dommage, moi du coup j'ai continué. J'ai toujours cherché l'indépendance, la liberté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans le parcours, c'est ce que je ressens quand j'en fais. C'est ce que je veux, une certaine indépendance de mouvement, pour être libre, faire un maximum de choses, faire un peu ce que je veux. Alors j'ai commencé le parcours il y a 10-11 ans maintenant. J'ai commencé seul pendant un an ou deux, et puis après j'ai rencontré des gens. Petit à petit on s'est créé un groupe de parcours qui s'appelle la West Coast Family. Sur le contrôle du corps, on va dire, le parcours est assez contradictoire à mon parcours, parce qu'il faut une grande part d'instinct. Mais à côté de ça, on est obligé de s'entraîner pour le maîtriser. Le parcours, l'entraînement du parcours que moi je fais, c'est vraiment préparé. On ne fait pas un saut sans avoir vérifié, par exemple si ça glissait, si on était bien échauffé, si les distances étaient bonnes. Enfin, on ne lance pas des trucs comme ça. Quand on lance, on est certain de pouvoir y arriver. Ce qui me plaît, c'est que c'est un sport personnel. Il n'y a pas de compétition, il commence à y en avoir, mais ce n'est pas l'esprit de base. C'est vraiment s'entraîner pour soi, pour s'améliorer soi-même. Ce n'est pas pour battre quelqu'un ou pour être le meilleur. C'est vraiment pour être meilleur qu'on l'était la veille et pour progresser. On se sent vraiment libre. La plupart des références, c'est les animaux. On regarde leurs mouvements, parce qu'eux, c'est complètement instinctif. Ils font ça naturellement depuis toujours. D'ailleurs, j'ai fait un projet, un documentaire en Inde, pour étudier justement le mouvement des singes et le comparer à celui au nôtre qu'on a acquis avec les années d'entraînement. On voit bien qu'on est loin, loin derrière et qu'on n'atteindra jamais leur niveau. On a essayé de bouger avec eux, les observer. J'ai essayé d'un peu imiter leur façon de bouger, en essayant d'être plus naturel, plus détendu. Et ça m'a apporté quand même pas mal dans la façon de bouger, un état d'esprit différent, plus léger. Mon but, c'est pas d'être différent à tout prix. C'est pas du tout ce que je recherche, c'est juste, comme je disais, un retour aux sources. Et c'est peut-être ça, oui, qui me rend marginal. C'est pas du tout ce que je recherche.